Moi j'étais absolument sidérée parce que de voir des armes dans un hémicycle, on a vu malheureusement dans certains pays, certains parlementaires en arriver aux mains et avec des bagarres généralisées parce que la tension était montée, mais on n'est pas habitué à voir des armes, des hommes et des femmes armés qui rentrent dans un hémicycle. Il y a eu quatre morts et c'est très triste, mais on s'attendait à un carnage et à l'assidération finalement, où l'assidération a été remplacée par la peur, par l'angoisse et puis une symbolique quand même de cette démocratie américaine sur un piédestal qui d'un seul coup montrait sa grande fragilité et où on voyait les fissures finalement se dessiner. Et pour moi c'était, voilà j'ai passé une très mauvaise soirée. Après le choc, il y a d'un seul coup l'ouverture de nouvelles portes et c'est vrai que je suis revenue immédiatement à Tocqueville en me disant que c'est quand même un des grands spécialistes des Etats-Unis et pendant deux siècles on a vu finalement un système bipolaire, bipartisan avec une alternance entre les républicains et les démocrates et finalement dans ce balancier une démocratie qui s'est affirmée, qui s'est consolidée. Et là je crois que nous sommes vraiment à un tournant, à la fois on l'a vu pour les démocrates avec une question générationnelle et une question politique avec un virage on va dire vers la gauche avec des personnalités très fortes qui se sont imposées et je pense que la future vice-présidente aura un rôle très important dans cette reconfiguration au sein du parti démocrate. Mais je pense que pour le parti républicain, on va avoir affaire à un éclatement de celui-ci. Parce que si on en revient à Tocqueville, que vous avez très judicieusement cité, nous avons une démocratie aujourd'hui qui doit faire une place, c'est la différence avec la dictature, qui fait une place à sa minorité avec un équilibre et une représentation. Mais je ne pense pas que les Américains qui ont voté pour les républicains sont aujourd'hui en mesure d'être représentés par ceux-là. Je pense que dans cette minorité qui est très conséquente, au vu du nombre de votants qui ont soutenu Donald Trump et qui continuent à le soutenir, que cette minorité va se satisfaire des institutions et de leurs représentants républicains dans lesquels ils ne vont pas forcément continuer à se retrouver. Parce que je pense qu'il y a un fossé entre ces représentants institutionnels. Il faut savoir quand même qu'aux Etats-Unis, pour se présenter au Sénat, il faut avoir une fortune conséquente. Tout est basé sur l'argent, enfin beaucoup, même si bien sûr les compétences de la personne y sont pour quelque chose. Et ce peuple américain, ces 70 millions d'Américains qui ont exprimé à la fois une colère, mais qui ont démontré leur pauvreté, leur précarité et finalement le rejet de cette élite. Donc je pense qu'on va avoir à faire du côté démocrate, reconstitution au sein du parti, du côté républicain, une refondation du parti républicain, parce que je ne vois pas comment ce parti peut continuer. Il a été fracturé, a fonctionné comme il l'a fait pendant deux siècles. Cette grande minorité aujourd'hui trumpiste, qui s'est exprimée lors du dernier vote, va continuer à ne pas aller vers la sédition, parce qu'on a eu un exemple de ce qui pouvait se passer hier, mais quand même ne va pas se contenter d'être une minorité silencieuse. Je pense qu'on rentre dans un bouleversement de la démocratie américaine, et qu'il va continuer à se passer des choses. Inciter ou non, est-ce que Trump va rester le leader de ce mouvement-là ? Je ne sais pas, il aura certainement des problèmes juridiques à régler dans les mois qui viennent, mais je pense que cette minorité-là va s'organiser et va faire parler d'elle malheureusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !